Aujourd'hui, on reçoit Cyril, qui est VPN de Stonel. Salut, Cyril. Salut. Et on va parler d'un sujet, je pense, qui touche tout le monde, les API, qui peuvent être un niveau vers le paradis et en même temps, parfois, un peu de complexité. Donc, on va en parler. N'hésitez pas à nous dire coucou dans le chat et mettez bien vos messages à tout le monde. Pas juste à haute et panéliste, c'est souvent le problème. On reçoit les questions de tout le monde du chat, mais juste haute et panéliste, juste nous trois avec Sarah et Cyril. Donc, mettez bien vos questions à tout le monde, comme ça, le reste des personnes qui sont sur le live pourront voter vos questions, réagir. Du coup, on va partir pour 25 minutes de présentation avec Cyril et vous allez pouvoir poser vos questions en chat. Et puis, à la fin, on vous donnera le micro. Et avant ça, le temps de laisser tout le monde rentrer, on est déjà une grosse trentaine dans le live. Je vais vous partager des petits updates. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est bon. Ok, trop cool. Bon, du coup, merci Cyril d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, sujet sur les stratégies d'API. Pour vous ayez un petit peu le contexte, Cyril, il est en train de gérer un très gros projet chez Stonehall autour justement de la stratégie API de la boîte. Il a accumulé pas mal de track record et on va avoir droit à un REX aujourd'hui assez complet et assez cool sur ce sujet. J'espère que ça vous aidera dans vos projets respectifs. Avant ça, petit update du coup. On est TPC. On a des connexions avec toutes les entreprises tech et énormément de monde dans la communauté engineering. Donc, je sais que vous me posez des questions sur le marché de l'emploi et des carrières en 2024 pour les devs. Je voulais vous donner un peu des insights de ce qu'on récolte, nous, de nos partenaires, de nos entreprises tech, quelle est la température chez eux et aussi des candidats. Et donc, vous le savez, 2023, il y a un peu une sorte de fin de bulletech avec particulièrement côté Scalab, beaucoup moins d'offres. Plutôt un rééquilibrage entre offre et demande puisqu'il y a un vrai déséquilibre. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'à côté des candidats, il y a des choses à tourner très fortes et les raisons de changer de job sont un peu les mêmes. Je prends des rémunérations et aller chercher une meilleure culture tech dans une autre boîte. Donc, ça, ça ne devrait pas trop bouger en 2024. Ce qui devrait bouger, du coup, c'est une forme de reprise progressive du marché de l'emploi avec de plus en plus d'offres. Ce matin, il y avait un article de Madinès, je ne sais pas si vous l'avez passé, mais qui reparlait de nouveau de pénurie dans la tech. Ils estiment pour les prochaines années à peu près à 180 000 le décalage. Donc, je sais que 2023 a pu être une année un peu de frisson pour beaucoup. Nous, on voit des bons signaux pour 2024. Et puis, sur moyen ou long terme, le déséquilibre, on vous demande, est toujours en faveur des candidats. Sachez-le. Du coup, comment 2024, vous positionnez et on peut faire avancer votre derrière ? Juste deux, trois conseils comme ça. Déjà, formez-vous sur les sujets. Il y a vraiment, je pense que c'est un no-brainer, mais très important. Et plus globalement, sur tous les sujets internes dans vos entreprises, autour de la productivité, des gains de productivité, de l'automatisation. Ça, c'est des choses que vous ne regretterez pas de vous être plugé sur les projets internes de votre boîte sur ces sujets-là parce que ça vous emmènera dans les années à venir vers des skits qui sont très intéressants. Globalement, accentuer son expertise. On recherche beaucoup. On remarque des profils T-shaped. Donc, assez bon sur toutes les compétences, mais avec quand même une expertise très forte, une expertise rare ou une expertise très demandée qui est particulièrement poussée dans son profil. Ça, ça aide beaucoup pour trouver des bons jobs. Et après, les deux autres éléments que nous demandent beaucoup les boîtes, sachez-le, c'est la sensibilité de business. Donc, être capable d'échanger, de comprendre un petit peu les implications de ce que vous développez au niveau du business et évidemment, la sensibilité de produit, mieux bosser avec les product managers, être capable d'interagir et d'avoir des compréhensions globales des notions de produit. Et puis enfin, on voit que les profils qui sont vachement présents sur la Centech, qui partagent de toutes les manières possibles. Alors là, je vous ai noté articles, podcasts, communautés, mais de toutes les manières possibles, présents sur LinkedIn, échanger, aller sur les events, développer votre réseau de paire pour capter un peu de l'information. Tout ça vous aidera énormément à progresser en 2024. Et puis, je vous laisse sur nos petits cadeaux, du coup, qui connectent un petit peu avec ce que je viens de dire précédemment. Pour progresser déjà sur la qualité de votre code, chez TPC, on a collaboré avec six scale-up et start-up ou Mano Mano, Backmarket et quelques autres assez cool. Ils nous ont partagé toutes leurs best practices de code. Donc ça, c'est vraiment une ressource canon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà récupéré, mais si ce n'est pas le cas, il suffit de flasher le QR code et on vous l'enverra sur votre boîte mail. Comme ça, vous avez le lien du Notion. Vous pouvez le dupliquer et le conserver. Il y a vraiment des best practices assez ouf là-dedans. Donc c'est cadeau. Et puis, pour reboucler avec le point juste avant sur les questions de rémunération, si vous vous demandez comment vous vous positionnez aujourd'hui dans votre tranche salariale par rapport à votre niveau d'expérience et tous les autres paramètres, ne cherchez plus. On a sorti l'année dernière une grosse étude sur 2000 personnes qui ont partagé leur salaire en dev. Donc voilà, il suffit d'accéder à cette enquête et pareil, vous allez pouvoir avoir pas mal d'insights. Je pense que Sarah va vous mettre les liens dans le chat si jamais vous en avez besoin ou si vous n'avez pas de quoi flasher le QR code tout de suite. On va passer à la présentation de Cyril juste avant. Si vous ne connaissez pas TPC, ça m'étonnerait parce que beaucoup de membres de la communauté sont sur ce live aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une communauté de développeurs, de product managers, de data engineers, de product designers, on est 10 000 aujourd'hui. C'est une communauté sélective. Il faut avoir un peu d'expérience pour rentrer chez nous. Si vous êtes intéressé de rejoindre le pro, c'est gratuit et sélectif. Je vous laisse aller sur notre site et vous trouverez tout à fait comment le faire. Si vous cherchez un job aussi, on peut vous aider du coup puisqu'on est connecté avec 800 entreprises tech et on les aide à recruter les profils un peu introuvables dans l'écosystème ou en tout cas qui ne sont pas en recherche active. que vous ayez des besoins côté recrutement pour votre team ou que vous soyez en recherche de votre prochain job. Si vous avez des besoins, on vous aide en allant directement sur notre site. Vous trouverez toutes les infos. Je vais te passer la main, Cyril. On est une grosse cinquantaine dans le live, donc ça fait plaisir. Tu peux partager ta presse. On part pour 25-30 minutes. Envoyez vos questions dans le chat et puis on se retrouve juste après pour un petit fire chat. Ça marche, merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Cyril. Je suis VP Engineer chez Stonewall. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis chez eux. Je vais parler un peu de la boîte, mais là, je partage une petite expérience, un projet en cours. C'est surtout pour illustrer le fait que tout produit qu'on construit, il ne faut vraiment pas avoir peur de faire évoluer les architectures, que ce soit au niveau d'un service ou d'une plateforme au global. Aujourd'hui, beaucoup de produits partent en microservices, ce qu'on a aussi chez Stonewall. Et on peut voir assez régulièrement des équipes qui ont peur de faire évoluer les choses ou de dire que ça fait trop longtemps que ça existe, on n'ose plus toucher, etc. Il faut repenser les architectures de manière un peu évolutive. Stonewall, qui on est ? Nous, on a une boîte de la PropTech. Donc, la PropTech, c'est le secteur de l'immobilier. Très rapidement, ce qu'on fait, on fait une plateforme pour faire de la gestion de la donnée immobilière. Nos clients, c'est des pros, donc des foncières privées ou dans le logement social. Donc, on a 4 gros secteurs, si vous voulez, 4 offres. offre, c'est la collecte de la donnée immobilière. Parce que si on compare par rapport au nom du particulier, on a des données aujourd'hui de leur consommation, électricité, gaz. On peut avoir des travaux, combien ça coûte de refaire sa voiture, combien ça coûte de refaire sa voiture, etc. Et si on rapporte ça au monde du professionnel, ça multiplie les données de manière assez exponentielle. Du coup, qui dit beaucoup de données, dit données qui ne sont pas forcément fiables. Du coup, on a une offre de fiabilisation de la donnée à travers des process automatiques ou plus ou moins manuels. Ensuite, on a une offre reporting, puisque c'est un peu le nerf de la guerre de beaucoup de secteurs du monde du travail, de savoir combien rapportent nos immeubles, combien rapportent nos locations, etc. Et comment aussi investir ? Puisqu'en fonction de nos clients, ils n'ont pas forcément tous le même objectif. Par exemple, dans le secteur de l'huile privé, ça va être d'optimiser la rentabilité des immeubles par la location ou l'achat de revente. Et dans le secteur du public, ça va être de pouvoir faire des bons investissements. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation énergétique. Parce que quand on est un bailleur social et qu'on a des milliers de logements à gérer, la question, c'est par quoi on commence, comment on investit, sachant que ça peut vite chiffrer les investissements surtout sur des sites occupés puisque les logements sociaux y sont pour la plupart occupés. Donc, comment on gère la rénovation ? Comment on vend-il les dépenses et comment on gère la rénovation ? Et donc, ça nous ramène au quatrième et dernière partie de notre or, c'est les applications métiers. Donc, ça va être des applications pour aider nos clients à faire leur métier. Si je reprends l'exemple de tout ce qui est investissement immobilier, c'est quand on a potentiellement des millions à mettre sur la table pour faire de la rénovation énergétique. C'est comment on les vend-il sur plusieurs années, par quoi on commence, quel type de travail on fait. D'un point de vue tech, on a toujours construit l'équipe autour de des valeurs craft, bonnes pratiques, etc. Et aujourd'hui, on a un peu plus l'accent sur le mindset un peu produit. Comment Stonewall a commencé ? En fait, ça a démarré dans un POC en 2017-2018. C'était déjà une petite plateforme créée par une ESN pour prouver un peu la faisabilité de l'idée des fondateurs. On va rentrer dans le détail de l'architecture, mais c'est directement parti sur l'architecture microservices. C'était déjà sur AWS, sur quelques briques techno comme du Mongo, etc. Il y avait quelques outils en place. Ce n'était pas vraiment industrialisé. Des déploiements un peu fastidieux avec des environnements des verbes d'environnement qu'il fallait mettre en poste local, déploiement à la main, etc. Et avec une petite équipe de développeurs. Ensuite est arrivée l'industrialisation, puisque Stonewall a eu son premier client. Il fallait livrer une plateforme utilisable et industrialisable. du coup, il fallait ajouter de l'observabilité, de la répétabilité, surtout maintenabilité, évolutivité. Mais je pense que tout le monde connaît les principes de l'industrialisation. Aujourd'hui, c'est assez classique dans les besoins. On parle souvent de CICD, mais pas que. C'est passé à travers l'uniformisation des outils de monitoring. Typiquement, on n'avait pas le même outil pour analyser les logs en non-prod et en prod. Du coup, ça fait une rupture au niveau des développeurs de savoir quel outil on utilise, quel outil, en fonction de quel environnement. Du coup, on a fait évoluer l'architecture. Ça, c'est l'architecture qu'on a aujourd'hui à peu près. Donc, voilà, une bonne trentaine de microservices qu'on a fait évoluer. On a cassé des microservices, on en a remplacé pour mettre en place des stratégies de back for front avec des frontes sur Angular et les back Kotlin. Là, on a fait, on a beaucoup multiplié les services. C'est bien et en même temps, c'est un peu le, le travers des microservices, c'est qu'on a tendance à, la complexité des microservices, c'est de savoir comment les découper. Donc là, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de microservices. Même si aujourd'hui, la plateforme tourne bien, c'est quand même compliqué à gérer puisqu'on est quatre équipes de dev. Il y a quatre équipes de dev avec trois PM. Il y a un PM qui gère deux équipes. Donc, gérer 30 microservices, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, on a aussi fait en parallèle évoluer toutes nos archives infrastructures environnement pour passer sur de l'EKS. On avait notre cube installé nous-mêmes et pour uniformiser aussi tout ce qui est CACD. Donc, on a, donc, là, ça existe qu'on a déjà fait une grosse évolution de l'architecture entre l'époque de 2018 et tout ça. Ces évolutions sont arrivées vers 2020 et jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de chantiers, il y a des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas changé encore, mais qu'on fait évoluer au fur et à mesure. En fait, aujourd'hui, le principe, c'est que on essaie d'appliquer les mêmes pratiques, mais surtout, on essaie de ne pas être dogmatique et de ne pas être attaché à notre code. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut surtout pas avoir peur de se dire que j'ai fait ça il y a un mois, il y a deux mois, il y a six mois, il y a X années, c'était valable à un certain moment, c'est plus valable aujourd'hui, ce n'est pas grave, je vais jeter mon code et je vais en faire un autre pour le remplacer. Donc là, vers quoi on va se diriger ? C'est vers de la simplification. Pourquoi la simplification ? C'est parce qu'on a une architecture plateforme qui, aujourd'hui, nous prend du temps. sans lister tous les facteurs qui nous prennent du temps, un des principaux phénomènes qui nous prennent du temps, c'est qu'on a beaucoup de services. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être vu, il y a certaines boîtes aujourd'hui qui reviennent un peu en arrière sur les architectures microservices pour aller un peu sur des monolithes parce qu'en informatique, tout le monde le sait, il n'y a rien qui est gratuit. Donc les microservices, ça apporte des solutions à certaines problématiques comme le découpage et l'indépendance des features teams, mais ça apporte aussi de la complexité. Une des principales complexités, c'est de synchroniser les microservices entre eux. Un autre phénomène, c'est que forcément, on passe un peu plus de temps à développer puisque nous, par exemple, on a fait une architecture back for front, c'est-à-dire qu'un France peut avoir besoin de données de plusieurs services métiers. Du coup, en intermédiaire, on a des, on appelle des back for front qui vont servir de proxy pour aller chercher dans les différentes bacs et réunir les données et les envoyer au front qui a demandé. Sauf que du coup, ça rajoute des briques à déployer, des briques à maintenir, des briques à évoluer. Par ailleurs, en fait, notre stratégie d'API au public, aujourd'hui, on l'avait un peu mise de côté, c'est une brique qui a été mise en place dès le début de la boîte et évolué un peu à la marge. Mais on voit que, comme nous, on est une boîte, en fait, aujourd'hui, qui se place comme collecteur de données, nos clients, aujourd'hui, nous demandent de plus en plus à pouvoir, eux, aussi récupérer la donnée brute et ne pas uniquement l'avoir à travers nos dashboards de reporting et nos applications métiers. Du coup, on a besoin, on a besoin aujourd'hui de faire évoluer notre stratégie d'API. et du coup, on a décidé de réunir un peu deux besoins, simplification de la plateforme et un peu refondre de la stratégie d'API pour lancer ce projet d'unification des APIs. Qu'est-ce que ça veut dire, unification des APIs ? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire avoir un seul endpoint, un seul point d'entrée et de sortie de tout ce qui est API public. Aujourd'hui, nous, on a une API de lecture et une API d'écriture qui sont deux services différents. Ensuite, aujourd'hui, les développeurs, ils ont un peu développé leur API un peu comme ils le souhaitaient en respectant, en essayant de respecter au niveau, au maximum, le reste. Même si on n'est pas au niveau 3, le reste, on essaie d'être au moins au niveau 1 et 2. Mais on sait tous, un reste aussi, c'est la norme, la spécification, a un peu ses limites. On va vouloir aujourd'hui proposer des APIs un peu plus métiers et aussi à travers des nouvelles technos comme du GraphQL pour que ce soit un peu plus simple pour nos clients d'explorer nos APIs. La question, c'est comment on fait, sachant que les APIs publiques, même si elles ne sont pas super évoluées, elles existent déjà, elles sont utilisées. aujourd'hui, on n'a aucun moyen de monitorer les applications, l'utilisation des APIs. Donc, en fait, il faut pouvoir faire ce projet en utilisation et faire du remplacement à chaud. Donc, les enjeux que j'ai rencontrés parce que j'ai un peu mené l'étude de ce sujet, aujourd'hui, c'est moi, effectivement, qui développe dessus pour éviter de perturber les équipes. Mon rôle, en fait, c'est de mener aussi au moins les débuts de projets pour ensuite les redonner aux équipes pour éviter de perturber trop la vélocité des équipes qui produisent les applications de métiers. Les enjeux, c'était la simplification du développement, de l'architecture globale qui nous amenait à un gain de coût puisqu'on déploie sur AWS. Pour ceux qui sont sur des cloud providers, les coûts unitaires sont très légers. mais en fait, quand on arrive en production avec des applications professionnelles, ça peut coûter très, 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 très cher très vite. Ensuite, gain de productivité au niveau développeur et proposer des API publics REST et GRAVQL et de réfléchir à nos API pour que tout soit public. C'est quoi l'intérêt de se dire que toutes les API, même les API qui sont utilisées entre nos applications peuvent devenir potentiellement plus que demain c'est-à-dire qu'en fait, on va réfléchir nos API différemment. Typiquement, quand on fait des API pour un front, on va tailler nos API pour le front. On va demander certaines données pour cette page, certaines données pour cette autre page ou ce composant si vous êtes sur des librairies frameworks, aujourd'hui React, etc. Sauf que d'un point de vue utilisation publique, ça peut ne pas matcher, ne pas fiter. alors que du coup, si on inverse un peu la réflexion et dire que toutes nos APIs sont publiques et on va proposer des APIs exploitables par nos clients, on va les construire différemment. Ensuite, ce sont les frontes qui vont s'adapter pour pouvoir aller récupérer ce dont elles ont besoin. Les challenges, c'est le continuous run. Du coup, comme je disais, nos APIs aujourd'hui, elles sont déjà utilisées. Il faut pouvoir décommissionner plusieurs briques applicatives pour remplacer par la nouvelle API sans perturber l'existant et aussi ne pas avoir trop d'impact sur les équipes puisque quand on supprime des services, les équipes seront potentiellement impactées. Aujourd'hui, la démarche que j'ai eue, c'était analyser l'existant. Ça, c'est vraiment important. Ça peut paraître anodin, mais je vois beaucoup de développeurs qui disent je pars sur du code, on verra ce que ça donne. Mais pour des chantiers comme ça, il faut vraiment regarder ce qu'on a, faire des benchmarks de solutions, réfléchir des stratégies, en parler à d'autres personnes, voir est-ce que c'est… Évaluer vraiment les solutions possibles, sachant qu'il n'y a pas une seule solution. Il n'y a jamais une seule solution en informatique. Du coup, l'important, c'est en parler, discuter, voir comment adopter la meilleure solution et ne pas partir bien en tête parce que sinon, ça peut vite arriver de se retrouver face à un mieux. Un réflexe que j'ai souvent aussi, c'est de tacler les inconnus. C'est tout ce qui est potentiellement annexe au sujet principal. Souvent, c'est authentification, tout ce qui est gestion de configuration, déploiement, etc. Donc, un réflexe que je demande aux équipes et qu'on a, c'est que dès qu'on a un nouveau micro-series à faire, on ne code aucune ligne. Par exemple, nous, on est sur Spring, donc on utilise Spring Initializer. On génère un projet à vide. Première chose à faire, c'est de le déployer jusqu'en prod. Comme ça, on sait que ça marche et qu'on n'arrive pas, genre le jour de la mise en prod, à dire, comment on fait pour la mise en prod, est-ce qu'on a tout bien configuré, etc. Je dis ça, en fait, ça peut paraître logique, mais en fait, on a d'expérience, donc chez Stonewall, on a eu l'inverse. Un projet qui a été mené de A à Z, non mis en prod, et le jour de la mise en prod, on s'est aperçu que, en fait, la configuration de prod, elle était un peu différente, il fallait changer des choses, il y avait des, il y avait de la sécurité un peu plus forte sur la prod, du coup, on a dû rajouter des trucs, redévelopper un peu en urgence. Donc, déployer en prod et déployer tout le temps en prod, c'est vraiment quelque chose qui fait gagner du temps pour les releases. Donc, la stratégie qu'on a adoptée, c'est remplacer l'appui public de lecture en premier, donc remplacer une première brique. Donc, ça, c'est le Big Bang. Et après, on va migrer toutes les autres API progressivement dans le nouveau service. Et en parallèle, on peut proposer du GraphQL. Aujourd'hui, il y a des super technos, il y a plein de technos GraphQL qui peuvent permettre de faire ça facilement. Nous, on a choisi d'aller sur du Node.js avec Apollo Server qui permettent d'exposer du GraphQL assez simplement. et ça nous permet aussi de tuer les Backflow Front endpoint par iPod puis service par service. L'objectif, c'est d'avoir une architecture qui ressemble à ça. Ce n'est pas forcément l'architecture définitive, c'est ce que je disais au tout début. Il ne faut pas s'empêcher de se dire que les choses évoluent en permanence et il faut en permanence se challenger et changer s'il le faut. Pour le même scope applicatif, on supprimerait une dizaine de services à déployer, ça fait une dizaine de services en moins à maintenir, une dizaine de services en moins qui tournent et donc tous les coûts associés seront réduits. Aujourd'hui, les difficultés que je rencontre, ça aussi, je suppose que la plupart d'entre vous travaillent en Agile Scrum. tout ce qui est rétro, c'est important. C'est important aussi de savoir faire ses propres rétro pour savoir comment on améliore. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que je suis un peu seul pour l'instant sur l'implémentation pour les premiers. Aussi, de par mon rôle, j'ai plusieurs sujets en parallèle, ça fait que je n'avance pas forcément autant que je voudrais. Et la plus grosse difficulté, c'est que pour l'instant, pour les premières étapes, il y a une double maintenance. Ça, c'est la chose un peu la plus difficile à gérer, c'est qu'en fait, il y a une double maintenance, c'est-à-dire qu'il y a une double maintenance potentielle pour les équipes. Et ça, c'est vraiment la partie qu'il faut accueillir en premier, c'est de réduire la double maintenance sur un temps le plus court possible. C'était le projet qui n'est pas encore fini et j'en ai fini pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes. Super, merci Cyril pour ce règle. J'espère que vous avez été un peu inspiré et que ça vous a fait remonter des problématiques que vous avez probablement aussi peut-être dans vos organisations. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat. Il y a Nicolas, d'ailleurs, qui a ouvert le bal en te demandant justement, il faisait le point effectivement où l'archi est complexe. Comment est-ce que, au niveau de l'organisation, vous gérez ça, aussi bien côté tech et lui demander justement pour un PM, par exemple, comment est-ce que tu trouves ta place dans une archi complexe ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'insights sur comment vous avez réussi à organiser les équipes pour répondre à ces enjeux ? Alors, les équipes changent un peu moins ces derniers temps, mais ont beaucoup évolué parce qu'en fait, on était une start-up, quand j'ai rejoint la boîte, on était une trentaine au total en comptant tous les services, sachant qu'on a une bonne équipe qu'on appelle delivery, c'est ceux qui vont intégrer la plateforme, donc ce ne sont pas des techs qui ont ces échanges de projets. Et quand on était une trentaine au total, aujourd'hui, on est 160 dans la boîte avec une équipe tech qui fait une quarantaine de personnes, donc un peu grossi. Donc, ce qui s'est passé, c'était qu'en fait, c'était une seule équipe avec une équipe IA qui était à côté. Là, aujourd'hui, la division a été un peu différente, c'est qu'il y a un CPO et un CTO, donc pour diviser les trucs. Et aujourd'hui, il y a quatre feature teams, enfin trois et demi puisqu'il y a trois PMs, et on est deux à avoir ce poste transverse. Moi, on m'a appelé VP Engineer, mais en fait, les titres aujourd'hui en fonction de la boîte, ça veut dire des choses différentes. Mais donc, on a deux rôles à pouvoir agir de manière transverse. Effectivement, la difficulté d'un point de vue déjà de dev, c'est d'avoir une vision un peu plus globale sur l'architecture, de dire qu'est-ce qu'il faut faire sur l'architecture. Donc, nous, on est deux personnes à avoir cette vision transverse. En plus, on connaît très bien la plateforme. Et d'un point de vue PM, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, il y a des projets qui sont au début gérés uniquement focus, là, pour ce projet par mois. C'est parce que, avant de le mettre dans les mains des PM et des équipes, il faut qu'on atteigne une certaine maturité sur les projets et sur le développement. Donc, ce n'est pas toujours évident puisque les PM aussi ont beaucoup de choses à faire. Moi, l'idéal, c'est que ce serait d'avoir aussi un PM sur ce sujet d'API parce qu'en fait, on se dit que les APIs, c'est très technique, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il faut que les APIs soient métiers puisqu'en fait, une API, il n'y a pas de besoin. Personne n'a besoin de dire j'ai besoin de cette donnée ou j'ai besoin de cette donnée. On a besoin d'une donnée pour pouvoir faire quelque chose derrière. Et du coup, il y a un vrai sens d'avoir des PM derrière les stratégies d'API. Aujourd'hui, on n'en a pas, mais ce serait pas mal de choses espérées qu'on en aura à terme. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. Et d'ailleurs, on a fait un live avec un product manager qui est expert en intégration et API chez Pfeats et où vraiment, c'est aussi une source de business qui peut être énorme. Donc, voilà, aussi bien orientée vers l'interne ou vers l'externe, tu as des vraies potentialités, des collaborations sur ce sujet entre le produit et la tech. On va passer le micro à John. Ça reste, si tu peux, si tu peux ouvrir l'accès. John Garbaillon, tu nous as envoyé une petite question. Donc, écoute, si tu es dispo pour poser ta question directement à Cyril, avance-y. Juste, il faut que tu cliques sur activer ton micro et tu vas pouvoir... Ah, il chope le casque. Ok, super. Petit battement de deux secondes le temps qu'il s'installe. Tu as Frédéric aussi qui abonde en disant sur le fait d'avoir aussi une vision business des API potentiellement associée à ce scone ou sur un rôle d'EPM. Ah, et John nous rejoint du coup. Salut John, tu peux y aller, on t'écoute. Vous m'entendez ? Oui. Mais c'est fou cette histoire. Attendez, moi je ne vous entends pas encore bien. Il y en a pour deux secondes que je change de source. En tout cas, on t'entend. Je vous entends bien mieux. Oui, ma question était, je pense, très simple, mais c'est que moi, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience dans les API en général, le fait d'en développer. Pendant la période où tu te retrouves à avoir plein de services qui appellent un seul endpoint, plein de services, que ce soit des microservices ou des monolithes, mais en tout cas, un endpoint qui est appelé à plein d'endroits. Comment est-ce que tu gères cette période où tu es un petit peu entre deux, c'est-à-dire que ton endpoint, il a eu, tu as fait la modif, tu as fait ta nouvelle version de endpoint qui existe. Est-ce que tu attends de mettre à jour tous tes services pourrais correctement interpréter ce nouveau endpoint ou est-ce qu'au contraire, tu les fais un par un avec, par exemple, je ne sais pas, un paramètre qui permet de dire je veux appeler la nouvelle version du endpoint ou je veux appeler l'ancienne version du endpoint ? Alors, on va dire, ça dépend. En fait, il y a plusieurs stratégies d'API et plusieurs outils qu'on utilise. Après, il y a des cas où ça peut être un peu comme a bien appelé notre lead DevOps J3C, je coupe ça Queen. mais une des premières stratégies, c'est versionning des API. Ça, c'est pour les API publics. Pour le coup, c'est un peu classique. On maintient des versions d'API pour que le temps que les gens migrent. Ensuite, nous, on est sur du cube. Du coup, on bénéficie de certains des outils de cube qui nous permettent de faire des bascules. Typiquement, quand c'est des bacs de bac à bac et qui appellent leurs API entre eux, on les appelle par service name. Du coup, en fait, comme là, c'est un nouveau service, ça permet de pouvoir facilement changer un service name quelque part et pouvoir switcher un client client par client. Ah oui, d'accord. Ça permet d'avoir les deux APIs, les deux versions qui tournent en parallèle et pouvoir migrer progressivement. Après, tout ce qui est appel depuis Internet, typiquement nos clients ou parfois les front. Du coup, on expose des ingress. Je ne sais pas si tu es familier avec le monde cube. Mais du coup, les ingress, si tu veux, c'est pour une manière très simple, c'est des DNS en fait qui exposent sur Internet et ces DNS, en fait, tu les accroches au service que tu veux. Du coup, ça nous permet demain de dire que moi, j'ai un nouveau service, je vais mettre un DNS temporaire et quand je vais switcher, j'ai juste à verser deux DNS et tous ceux qui appellent sur Internet ont basculé automatiquement. Ah ouais, la classe. Donc là, ça fait un peu en mode Big Bang, donc il faut être sûr que tout marche bien. C'est pour ça qu'on ne va pas migrer tous les serviers d'un coup. On va réduire le scope de Big Bang. Les Big Bang, c'est toujours un peu compliqué. Mais en alliant toutes ces stratégies, ça fait qu'on arrive à réduire le scope du Big Bang et en même temps allier aussi une stratégie progressive sur les autres API. Ok, merci beaucoup, c'était très complet. J'ai découvert plein de choses. C'est vrai que le versioning, je connaissais déjà. Il n'est pas venu tout de suite dans ma tête au moment où j'ai posé la question. Pas de problème. Excellent. Je pense que ta démo était assez précise avec les schémas et l'archi. On n'a pas beaucoup plus de questions. C'est trop bien. On va pouvoir clôturer. En revanche, si vous avez encore des questions que vous voulez poser et que vous n'osez pas, vous pouvez, je pense, connecter avec Cyril. Tu veux nous dire un petit peu où on peut te joindre si on a qui ont envie d'échanger un petit peu plus sur le sujet avec toi ? Je suis dispo sur LinkedIn. Je ne sais pas si je peux peut-être donner le lien. Oui, bien sûr. Dans le chat, pas de problème. Il y a encore du monde. Si vous avez envie de connecter avec Cyril, n'hésitez pas à choper son LinkedIn. Je te laisse le mettre dans le chat. Et puis, merci. Merci franchement pour la présentation. Hyper efficace. Et puis, merci à tous ceux qui sont connectés dès lundi pour envoyer un petit peu d'échange avec nous. Donc, ça fait plaisir. Je vous dis à très vite et puis, c'est bon. Il y a ton petit lien de LinkedIn. Merci à tous. et bonne semaine. Merci. Bonne journée. Salut.